Le musée de sciences et technologies a toujours eu une place très intéressante dans ma vie. Comme jeune enfant, dans les années 60, mon père travaillait à la construction du musée et à l'entrée des locomotives dans le pavillon des locomotives. Alors, 40 ans plus tard, je travaille au musée. C'est super excitant d'être impliqué dans le renouvellement de sciences et technologies, de travailler avec les objets. C'est toujours le musée de sciences et technologies que le public a aimé à travers les 40-50 dernières années, mais il va avoir un renouvellement qui va fasciner et exciter les gens. Je ne veux pas trop en dire parce que je crois que vous allez bien aimer l'expérience à l'ouverture en 2017.